Coucou les aquarellistes, ça y est, on commence le nouveau chapitre de notre grimoire livre de vie intitulé Souris aux 4 saisons. On va parler d'une seule souris qui aura un prénom, je ne vous dis pas lequel. Et on commence par cette petite aquarelle de la page de gauche, c'est juste la petite aquarelle de déco. C'est juste un petit exercice pour travailler l'ombre de la souris sur son popotin et comment travailler le liège. Bien sûr, je vous accompagne pour le dessin. Maintenant, si vous préférez le décalquer, vous pouvez imprimer le dessin pour le décalquer sur une fenêtre ou une tablette lumineuse sur votre feuille aquarelle. Et lorsque vous aurez repassé votre dessin à l'encre, à délai bill, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Je vous invite dans un premier temps à préparer votre feuille qui fait 2,5 cm de large et 17,5 cm de haut. Et là, j'ai juste laissé 5 mm de plus pour fixer éventuellement avec du washi tape ma feuille dans le grimoire pour la petite déco. Donc, je vous laisse mettre pause le temps de préparer votre feuille. En ce qui concerne les couleurs qu'on va utiliser, ça va être du Queen Acredone Gold, numéro 599 de chez Sennelier. La couleur Mocha de chez White Nights, numéro 435. Et ce Mocha-là, vous pouvez le fabriquer en mélangeant du rose avec du blanc pour avoir un rose assez pâle, un vieux rose, vous voyez. Ocre rouge White Nights, numéro 309. C'est un marron rouge. Gris de titane, ici c'est du gris clair de chez Daniel Smith, il n'a pas de numéro. Et terre d'ombre brûlée, numéro 408 de chez White Nights. Voilà, juste ces 5 couleurs-là. Donc, je vous laisse préparer vos couleurs. Maintenant, on va faire le dessin. Je vous invite à prendre votre règle et on va prendre des petits points de repère. en positionnant le 0 ici au-dessus dans le coin et en traçant des petits traits de repère à 5,5 cm, 7,8, 9,3, 9,6, 11, 11,3 et 11,7. À vous. Et à gauche, pareil, le 0 sur le dessus. Et là, il y aura juste deux petits traits, un à 11 et un à 11,7. À vous. Alors, on va commencer par travailler le bouchon. Et vous savez quoi ? J'ai rien inventé. Il est là. Voilà, c'est celui-là tout simplement. Entre ces deux points-là, on trace un sourire. Et entre celui qui est à 11 à droite et à 11 à gauche, on trace un petit dôme. C'est le dessus du bouchon. À vous. Ensuite, on suit parallèle à ce sourire jusque-là. On fait la petite courbe comme ça et on descend verticalement. On le double. Alors, ça fait quoi ? 2-3 mm de large ? 2 mm, même pas 3. Et on réitère la chose. Comme ceci. À vous. Pour écrire le mis en bouteille, on va tracer juste deux lignes. Une là, une là. À vous. Et puis, on écrit tout simplement le mis en faisant dépasser le M sur les lignes. Pour l'écriture, mon I est épaissi comme ça. Avec un point en rond. À vous. Ici, mon S comme ça. Doubler là. À vous. Mon E. Doubler sur la gauche. À vous. Ici, mon N. Doubler ici. Et doubler ici. À vous. Vous voyez que le mot bouteille, ici, je l'écris un petit peu trop petit. En fait, sur le modèle, il prend toute la largeur. Donc, je vais commencer par écrire le E. Et puis, je vais tracer toutes mes lettres à l'envers. Histoire d'être sûre que le mot complet tient dans l'espace. Et s'il est coupé sur la gauche, ce n'est pas grave. Donc, T, U, O. Et puis, tout tiendra, vous voyez. C'est génial. Allez, le B. Ceci. À vous. Une jolie volute qui part comme ça. Épaissie là. À vous. Et ensuite, comme ceci. À vous. Le O, doublé sur la gauche. À vous. Le U, doublé sur la gauche. Enfin, en fait, doublé les deux. Et là, je fais une patoche. À vous. J'épaissie ici. Et là, il y a une patoche. À vous. Le E, doublé sur la gauche. Et je relis mon I, pareil. Et je relis avec un point. À vous. Mets deux L. Et mon E. À vous. À vous. Maintenant, le corps de ma ch'tite souris. Je ne vous dis pas son prénom. Je vous le dirai dans la vidéo d'après. Parce que c'est la même qu'on va retrouver sur les quatre doubles pages. Alors, son popotin. Au niveau du point qui est à 7,8 cm, vous mesurez 1 cm de large avec un petit trait de repère. Ce qui fait que la souris va partir du point qui est à 5,5 cm, arriver au point qui est à 9,3 cm, en passant par ce point-là. Tout simplement à un arrondi. Comme ceci. À vous. Vous reprenez votre règle. Vous positionnez le zéro sur ce point-là. Un petit trait à 5 mm, en dessous. À vous. Et à ce niveau-là, ici. Un petit point de repère. À vous. Maintenant, vous positionnez sur ce point-là, votre règle à 1,5 cm. Le 1,5 cm sur le bord de la carte. Et un petit trait de repère. À vous. Ce qui fait qu'on va pouvoir tracer cette partie-là. Jusqu'au talon. Comme ça. À vous. Maintenant, vous positionnez votre règle sur le point qui est à 11,3 cm. Et vous mesurez 1 cm. Un petit point 1 cm à gauche. À vous. Ce qui fait qu'on va pouvoir tracer la voûte plantaire. Avec un petit bombé jusque-là. À vous. Maintenant, on va remonter ici sur 1 cm. À peu près. Comme ça. À vous. Et la parallèle. 5 mm de large ici. 4 ici. À vue d'œil, hein. Je m'arrête là. La parallèle ici. Hop. Et je remonte le pied comme ceci. Et là, je dépasse légèrement. À vous. Des petits orteils. À vous. Alors, vous voyez, ici, je trouve que ça ne va pas. Il faut que je baisse encore plus. Je fais un arrondi plus évasé. Là. À vous. La queue. On part d'ici. Et on remonte avec une jolie courbe. Et on fait à peu près 2 mm de large. Comme ceci. À vous. Maintenant, je vous invite à prendre votre crayon à encre-delébile. Je travaille toujours avec une pointe 0,1. Et on commence par ce qui est au premier plan. C'est-à-dire, le pied de la souris, comme ça. Ensuite, on revient comme ça. À vous. Les doigts de pied. Hop. À vous. La queue. Hop. Et on remonte. Posez bien votre paume pour avoir de l'assurance dans le trait. Plus évasé en bas. À vous. Ici, des petits traits pour l'effet poil. À vous. Et puis, des petits traits comme ça, pour donner du volume et du mouvement à tout ça. À vous. Le bouchon. Le bouchon, on repasse tout simplement ce qu'on a fait. En passant bien derrière le pied de la souris. Et nos petits décos. Voilà. J'ai fini d'écrire mon texte. Je vous laisse mettre pause pour écrire le vôtre. Et maintenant, on termine nos droites. En passant ici, bien derrière les lettres. Ainsi que derrière le point du I. Voilà. À vous. Maintenant, pour la structure du liège, vous tenez votre crayon en arrière pour déposer moins d'encre. Et vous faites comme ça des petits mouvements. Des petits chichis, des petits ronds, des petites virgules. Vous passez partout, sauf sur les lettres. Voilà. À vous. Maintenant, on peut gommer tout notre crayonné. Le crayon à encre-in délébile est à prise instantanée. Et s'il n'y a pas de surépaisseur, il n'y a pas de raison qu'il y ait des traînées. Pour cet atelier, je vais juste utiliser deux pinceaux dont je vous mets les références ici. Ça, c'est mon pinceau Colinsky. Je n'ai plus la référence. C'est pour ça que je vous mets juste la largeur. Et mon petit pinceau Iris Gold pour les détails. Mon petit bol d'eau est à ma droite. Il est en dehors de la caméra. Donc, à chaque fois que mon pinceau sortira de la feuille, c'est que j'irai chercher de l'eau. C'est pour que vous voyez à quelle fréquence je vais en chercher. Alors, je fixe quand même, même si elle n'est pas large, ma feuille à son support avec une petite pince. Pour éviter qu'elle bouge de trop. On va commencer par travailler le dessus du bouchon avec une ombre portée du pied sur ce dessus. Et ça va être en Queen Acridon Gold et l'ombre en ocre rouge. Si ça vous rassure de masquer le pied à la drawing gum pour pouvoir passer dessus, vous le faites. Moi, je fais le tour. Donc, je mouille le dessus du bouchon. Je vais chercher mon petit pinceau. Je vais chercher mon doré. Que j'applique surtout le dessus. Avec une belle intensité. Vous savez que moi, j'aime bien travailler avec pas mal d'intensité. Je rince un petit coup la pointe de mon pinceau. Je vais chercher mon ocre rouge pour travailler l'ombre portée de ce pied. On dit que la lumière vient de la droite. Donc, l'ombre est à gauche. Et on fait toute la gauche. Pour le popotin de la souris. C'est pareil. Si ça vous rassure de masquer le bout de queue qui touche la souris, vous le faites. Et on va travailler une seule couleur. Juste du gris. Et vous allez comprendre ce qui va faire la différence entre le gris clair et le gris foncé. Je mouille avec mon pinceau kolinsky. Je fais le tour. J'applique une première couche avec le pinceau kolinsky qui a pas mal de poils, qui me ramène pas mal d'eau. Et maintenant, je vais faire la même chose avec mon petit pinceau. Et vous allez voir la différence. Vous voyez ? Peu de poils, peu d'eau, donc plus de pigments. Et c'est avec ça que je travaille mon ombre. Et ça me vient à l'instant. Je ne l'avais pas fait sur mon prototype. Je vais chercher du terre d'ombre brûlée pour travailler l'ombre portée de la queue. De ce côté-là. Comme ça. À vous. Maintenant, le corps du bouchon. On va le travailler avec le Queen Acridone Gold, l'ocre rouge et le terre d'ombre. Je mouille toute la surface. Même si la partie du dessus n'est pas sèche et que ça migre, c'est pas grave. Mon doré. Une bande sur la droite. Je laisse une bande blanche pour la lumière. Et si ça se referme, c'est pas grave. Tout le reste, je peins. Maintenant, je prends mon petit pinceau. Ocre rouge. À partir de la moitié, ça va être l'ombre qu'on va commencer à travailler. La lumière venant de la droite. On aura l'ombre sur la gauche. Et plus on ira vers la gauche, plus ce sera foncé. Une moitié en ocre rouge. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon terre d'ombre. Et je vais travailler la moitié de l'ocre rouge en terre d'ombre. Donc, comme ça, on va en dégrader. Et je rajoute autant de fois que nécessaire pour avoir du contraste. Plus vous travaillez les ombres d'un côté, plus la lumière de l'autre côté est rehaussée. À vous ! Maintenant, je vous invite à regarder dans la lumière si ça ne brille pas de ce côté-là. Parce que si ça brille encore, ça veut dire que ce n'est pas sec. Donc, vous devez attendre un petit peu encore. Moi, je sais que c'est sec. On va travailler le pied de notre souris avec deux couleurs. Le mocha et puis une ombre en ocre rouge. Petit pinceau pour ne pas déposer trop d'eau. Je mouille tout ce pied. Et j'applique mon mocha. Partout, partout. Je rince la pointe de mon pinceau. Je vais chercher mon ocre rouge. Et je vais appliquer l'ombre propre sur la gauche. On n'oublie pas que la lumière vient de la droite. Et sur la voûte plantaire. Et l'ombre portée du popotin, ici. Voilà. À vous ! Pour la queue, je vais chercher mon mocha et je l'applique à sec. Ce n'est pas très large. Je n'ai pas envie de travailler une ombre. Parce que là, j'ai peur que si je travaille une ombre sur la gauche, elle ne migre et ne prenne tout l'espace. Donc, je vais juste laisser cette queue en mocha. Par contre, il va y avoir l'ombre portée du corps de la souris, à la base, en ocre rouge. Pareil. À ce niveau-là. Voilà. À vous ! Donc, vous voyez, ce n'est pas compliqué. C'est des petits exercices bien sympathiques, ça. Alors, maintenant, je vais peindre mes lettres avec mon terre d'ombre. Mais je vois que ça brille encore ici. Ce n'est pas sec, le fond. Donc, j'attends. Voilà, j'ai attendu 2-3 minutes que l'ensemble soit bien sec. Donc, touchez, hein. Si vous sentez que c'est un peu lourd, attendez un petit peu encore. Nos lettres, on va les recouvrir en terre d'ombre brûlée, petit pinceau sur support sec. Et c'est parti, je remplis les petits espaces que j'ai préparés. Donc, là, ce n'est que du remplissage. Je vous invite à le faire en même temps que moi. Voilà, j'ai terminé de mettre en couleur mes lettres. Je vous laisse mettre pause le temps de finir les vôtres. Et maintenant, on va poursuivre avec la même technique, la même couleur sur support sec pour les petits contours. Alors, pour les contours, vous faites le tour des lettres qui empiètent, les lettres, les parties du M qui empiètent sur ces barres-là. Et là, le M et puis le I. Chez moi, il y a le I qui touche aussi. Et là, vous faites juste entre les 2 barres du M. Et voilà, les amis, cette petite illustration est terminée ! Voilà, j'espère que vous vous êtes amusés. Maintenant, à vous de jouer avec ces éléments, d'élargir, d'étoffer, d'inventer d'autres accessoires. Pourquoi pas ? Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'aquarelle de la page de droite, la décoration et le texte. Prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada